Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Alors ça, c'est... on pourrait dire le grand retour de Céline Dion, c'était donc Vogue France. Et là, elle rappelle, moi, je trouvais ça intéressant, elle rappelle que James Cameron ne voulait rien savoir d'avoir une chanson pour Titanic, My Heart Will Go On. Et elle non plus voulait rien savoir de la chanter, puis finalement, c'était un de ses plus grands succès. Son retour, c'est réussi, Louis? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'est réussi parce que Céline, elle peut choisir la revue qu'elle veut à travers le monde, dans la langue qu'elle veut, dans le continent qu'elle veut. Et elle va faire la une, c'est pas un problème. Elle choisit Vogue France. Pourquoi? Ça, ça fait partie du message. Quand on dit le médium, c'est le message, bien, ça, c'est la preuve. Donc, elle choisit ça parce que ça fait partie du summum du chic. Céline, elle veut lancer un message au monde. Je suis là. Je suis toujours là. Je suis toujours la reine, si vous voulez. Donc, parce qu'il y a de la compétition dans son domaine. Il y a des nouvelles chanteuses qui prennent beaucoup de place. Et Céline, elle dit, moi, j'ai encore ma place. Et elle a, bien sûr, son documentaire qui s'en vient. Ah, c'est ça, le documentaire. Donc, on va en parler. C'est sur quoi, son documentaire? Est-ce qu'on a une idée? Ou qu'est-ce qu'on sait? Bien, c'est un documentaire. Je pense qu'on résume un peu sa carrière. Et peut-être qu'on est dans un esprit de relance. Et pour une vedette, c'est important de rester dans l'œil du public continuellement. Martine? Oui, je suis d'accord avec lui. Elle a choisi Vogue et Papy pour magazine. Tout à fait. Et c'est que Vogue a... Il y a Vogue France, mais il y a Vogue Etats-Unis, il y a Vogue Inde, etc. Donc, tout ça va se décliner dans les publications Sœur. Donc, on pourra lire Céline dans d'autres langues. La même interview sera reprise. Le documentaire, notamment, est aussi sur son processus avec la maladie. Donc, et aussi, de la voir aussi belle, c'est un rappel qu'on peut vivre avec cette maladie, qu'on peut continuer d'être qui on était avant le diagnostic. Ça, c'est extrêmement important. Elle est porteuse d'un message d'espoir. Et ça, ça va très bien avec qui elle est. Elle a toujours été quelqu'un de très optimiste, etc., malgré les embûches. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis aussi, Louis l'a bien dit, il y a beaucoup de compétition. Céline, c'est une femme d'affaires aussi. Donc, elle sait qu'elle doit être vue et entendue pour rester dans la conversation culturelle. Donc, il faudra s'attendre à voir d'autres grandes interviews avant le 25 juin ou autour du 25 juin. Probablement dans une grande émission télévisée américaine, certainement, aussi. Donc, il faut s'attendre à voir et entendre Céline. C'est le début, on pourrait dire, du retour de Céline. Et même, on l'avait vu, on l'avait vu aux Grammys, soit dit en passant. Au Grammys, on l'avait vu dans le vestiaire des Bruins. Des Canadiens, puis on l'a vu également à Nashville. Des Bruins, exactement. Elle est en train de faire, on pourrait dire, on a parlé beaucoup d'effeuillage du budget. Alors, Céline aussi a fait, en quelque sorte, son effeuillage. Merci, fort intéressant. Et de suite, après la pause. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.